Au sabot de Charlie, un cheval de trait de 9 ans, plus de fer en acier. Depuis 2019, ce Franche-Montagne porte des fers fabriqués entièrement en plastique. Ils ont été développés spécialement pour lui par ses propriétaires, des entrepreneurs isérois. Passer pieds nus, c'était délicat parce que l'environnement ici est assez caillouteux, en termes d'abrasion des pieds, etc. Il fallait quand même le protéger. Et on cherchait malgré tout à avoir cette flexibilité au niveau du pied qui permet un fonctionnement naturel du pied, comme nous, entre marcher avec un sabot de bois et marcher avec une basket. Ce n'est pas le même confort et ce n'est pas le même intérêt au niveau des flous sanguins dans le pied. Revenir à une marche naturelle, c'est en effet le but de ce fer 100% polyuréthane, un plastique qui n'aurait rien à envier au fer traditionnel en acier, bien au contraire. L'avantage, c'est vraiment qu'on n'a aucun lancère métallique, donc elle est flexible intégralement. On a une très grande résistance à l'abrasion et également une très grande résistance en réalité à la déchirure, y compris à la déchirure lorsque la semelle a déjà été utilisée. Un atout aussi pour préserver la santé des animaux. C'est comme si nous on avait par exemple les pieds comme ça ou les genoux qui rentrent un petit peu à l'intérieur et qu'on mettait une semelle orthopédique, on peut corriger un petit peu ces défauts. Les chefs d'entreprise, eux, ne comptent pas s'arrêter là. Objectif, proposer bientôt de nouveaux produits. Le but justement, c'est de trouver déjà un matériau qu'on pourrait recycler, ce serait vraiment le top, parce que ça veut dire qu'on serait à la fois dans le bien-être animal et à la fois dans du matériau recyclable, donc on va au bout du bout. Des qualités qui ont séduit les sportifs de haut niveau comme Alexandre Ayache, membre de l'équipe de France de Dressage. Une belle exposition en vue pour les Jeux Olympiques 2024. Sous-titrage ST' 501